J'ai plutôt envie de devenir magicien moi, donc pour l'instant j'ai envie de travailler que des images magiques. Trop fan de ton dernier album, je me demandais s'il était inspiré par certains réal ou certains films. Je suis arrivée à des artistes de cinéma que j'ai découvert grâce à la musique. Terayama, cet artiste conceptuel visuel japonais des 70's, même les films de Zulavski, la caméra des fois elle est dans le vif du sujet, elle est très jazz et tout. Sur cette tournée, tu n'as pas de danseur avec toi, je crois que c'est une première. Comment tu as construit la nouvelle scénographie ? Je savais que les danseurs, j'y reviendrais peut-être un jour, mais ce n'était pas le moment, parce que la quête était un peu la quête du surhomme de Nietzsche, donc solitaire. Nick Cave, le mec avec ses musiciens, et en fait, dans l'imaginaire ensuite, c'est lui qui t'emmène dans un rêve collectif. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un documentaire sur ta carrière ? Je trouve qu'il y a un enjeu à redéfinir, de redéfinir la scène comme espace sacré, mystérieux. Je m'intéresse pas mal à la figure du magicien, et je ne suis pas sûre qu'un magicien filmerait les backstage. Pourquoi tu as choisi d'écrire en anglais sur cet album ? L'anglais, c'est un peu plus le langage du possible pour moi, c'est juste pas exactement la même adresse, mais c'est toujours la même honnêteté, Monseigneur.